Dans cette vidéo, on est parti pour passer 24 heures ensemble, dans ma vie qui mixte la création de contenu et le sport. Pour le petit déjeuner, j'ai préparé un kiwi et un bol de compote mélangé avec de la protéine et des céréales. Toujours le matin, un grand verre d'eau, avec ça un café et les compléments alimentaires du matin. On démarre cette journée avec un réveil à 8h30. Vous allez voir ce matin, pas de routine miracle. Donc là, l'objectif c'est juste de manger tout ce que j'ai préparé, prendre les compléments alimentaires et ensuite aller se mettre au travail le plus vite possible dans le setup. Là par exemple, ce matin je me suis levé à 8h30 parce que hier soir j'ai fini vers minuit de travailler. Donc le temps de se mettre au lit et tout, mon gros objectif c'est d'avoir les 7h30 de sommeil. Et ce qui est bien quand t'es indépendant comme ça, c'est que tu peux gérer tes horaires tout seul. J'aime bien des fois faire tard des sessions de travail, je finis même des fois à 2-3h. Et derrière, j'ai rien qui me bloque si je veux quand même dormir mes 7h30, me lever à 10h-11h. Donc ça c'est ultra pratique. Donc là je vais finir ce petit déjeuner et on se retrouvera dans le setup. Bon là on est dans mon lieu préféré, je pense que clairement le setup il en a marre de moi. En général si tu veux me trouver, soit je suis là, soit je suis au sport. Pour améliorer la qualité des vidéos sur cette chaîne, j'essaye maintenant de les préparer au mieux en écrivant un petit script. Alors je fais pas des scripts en mode on est au théâtre, mais j'essaye de planifier un minimum ce que je dois tourner, les plans que je dois faire et tout. Donc là je vais faire ça ce matin comme ça j'aurai tout en tête pour la journée. Et aussi je paye un freelance pour les miniatures, par exemple les 4 miniatures là que vous avez pu voir récemment. Bon la petite séquence dehors, on vit clairement pour les caméras. Du coup j'ai fini la première partie de la matinée, j'ai écrit tout le script de la vidéo. Et après on va bombarder une grosse session de montage pour la vidéo Clash of Clans du jour. D'ailleurs sur la chaîne Clash of Clans et pour tous les micro contenus, je suis seul pour gérer tous les montages et les tournages. Et sur cette chaîne j'ai Kams qui m'aide au montage en ce moment même. Ultra important les gars, toujours une bouteille d'eau sur vous, buvez au moins 2-3 litres par jour. C'est parti, j'ai terminé le montage de ma vidéo du jour, elle est programmée pour 16h30. Je vous affiche la miniature de la vidéo juste ici. Il y a un peu de soleil alors on va partir à pied faire les courses. Je vais m'acheter de quoi me faire à manger, ma petite spécialité ce midi comme ça je vais vous montrer tout ça. On prépare pour ce midi des wraps au poulet, ça c'est ma spécialité. Simple et méga bon. D'abord je cuis mon poulet, ensuite je rajoute de la crème, du curry, du fromage râpé. Je voulais mettre aussi tomates et avocats mais je les ai complètement oubliés en course. On met tout ce résultat dans des wraps et on a un peu de raisin pour le dessert. C'est parti, il est déjà midi et demi, c'est l'heure de manger. En même temps j'avais préparé hier un petit TikTok que j'avais tourné à la salle de sport. Je vais profiter du repas du midi pour le monter avec CapCut. Et comme ça je pourrais le mettre dans la foulée sur Instagram, YouTube Short et TikTok. En fait c'est ça tu vois que je kiffe avec mes journées, c'est qu'il y a plein de choses ultra différentes à faire, ultra variées. Et qu'au final, déjà tout est assez plaisant, on va pas se mentir, c'est des activités qui restent sympas. Mais la journée elle passe ultra vite tellement tu fais plein de choses différentes du réveil jusqu'au coucher. Et aussi après le petit montage, je pense que je vais regarder la vidéo du radis irradié sur Dylan Thierry. J'ai hâte de voir cette atomisation. Bon on est parti, je mets mes chaussures, ça va être l'heure d'aller au sport. Dans le programme d'aujourd'hui, il n'y a pas de course à pied. Mais j'avais fait quelques annonces et je suis inscrit au marathon de Paris 2024. Donc évidemment j'essaye de faire pas mal d'entraînement de course à pied. J'y vais 3-4 fois par semaine en ce moment. Et il me reste du coup 6 mois pour me préparer. Honnêtement j'ai ultra hâte. C'était un truc que je voulais faire au moins une fois dans ma vie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, à votre avis, en combien de temps je peux finir ce marathon. On commence toujours avec une partie mobilité. Ensuite on avait du développé couché à faire. Le format c'était 3 séries de 8 répétitions assez légères à 75 kg. Ensuite on avait une partie renforcement. Donc là il y avait du développé militaire à 40 kg. Ensuite on avait des pompes, fallait faire une série d'un maximum de répétitions. Sur le premier tour j'ai envoyé une bonne grosse série de 22 répétitions. C'était juste après le développé militaire donc j'avais une petite pré-fatigue. Après ça un renforcement ultra intéressant sur des fentes. Donc il fallait faire des allers-retours de 7m50. Je l'ai fait avec des kettlebells de 25 kg. Il fallait mettre sur l'allée une kettlebell sur l'épaule, la deuxième au-dessus de la tête. Et au retour t'inverser la position. Et entre les tours je prenais 30 secondes seulement de récupération. Après ça c'était le circuit du jour. Un circuit de 20 minutes. On avait sur la première minute des wall ball shots. Donc sur cet exercice je me sens ultra facile. Sur la deuxième minute bien plus cardio des burpees over the box. Donc là t'as tout de suite le coeur qui monte bien haut. Ensuite un exercice ultra facile c'était presque de la récup. Des dumbbell snatch à une seule halter de 22 kg et demi. Là dessus aucun souci. Et la quatrième minute des crossovers. C'est un mouvement qui est apparu récemment. Et depuis on en a très souvent. Et il faut faire 5 tours de ce que je viens de vous dire. Pour le goûter petit shaker myprotein. Si vous prenez sur le site vous avez une réduction de 30% avec mon code. Bon j'ai changé j'en avais un petit peu marre d'être dans la cuisine pour tourner les séquences avec de la nourriture. Là je viens de rentrer de ma séance de sport. Et le timing il est parfait parce que la vidéo du jour vient de sortir. Du coup je vais pouvoir en prenant mon petit shaker petit raisin sec et raisin pas sec. Regardez les commentaires de la vidéo. Donc voilà on se retrouvera un petit peu plus tard dans le setup. On est parti pour déjà au moins 2 tournages. Après je verrai quelle heure il est. Et je vais devoir reposer ma caméra préférée sur son socle. Mais je la reprendrai un petit peu plus tard pour continuer cette vidéo. Je vous fais cette séquence directement posée dans le setup. Là je viens de bombarder de tournages pour le mois de Clash of Win. Qui arrive sur Clash of Clans. J'ai tourné 2 vidéos challenge et 7 micro contenus. Maintenant ça va être l'heure d'aller manger. Et après il va encore me rester un tournage ultra intéressant à faire. Le concept de la vidéo c'est j'attaque sur Clash of Clans les yeux bandés. Donc j'ai prévu un petit masque juste ici. Et j'ai ultra hâte de faire ce tournage. Pour le repas du soir j'avais pas forcément le temps. J'ai fait un truc ultra basique. Un peu de riz. 250 grammes de viande rouge. Et avec ça un peu de légumes verts. Je me suis préparé des brocolis. Et le soir les compléments c'est créatine. Et un complexe zinc magnésium. Je viens de finir de manger. On est de retour dans le setup. Il me reste beaucoup de choses à faire. Et là en général le soir après manger. Soit je travaille tournage montage. Soit aussi ça m'arrive assez souvent d'être en live sur Twitch. Alors ce soir pas de live. J'ai encore le gros tournage Clash of Clans à faire. Et après ça je vais regarder la vidéo qui sort demain. Donc je vous affiche la miniature ici. Elle est déjà prête. Et celle-ci je l'ai fait monter du coup par cams. Et il faut voilà checker que tout va bien. Et la mettre en ligne. Bon les gars journée finie. Ça va être l'heure de se mettre au lit. Alors là vu comme ça. Dans la chambre j'ai l'impression que je suis en prison. On va vous inquiétez pas tout va bien. Mais avant de finir cette vidéo je voulais vous parler d'un petit truc. C'est en fait la manière dont je fonctionne au niveau du travail. Donc là vous avez vu c'est une journée bien remplie. Je vais juste me lever et ensuite alterner entre tournage, montage et sport. Et je fais ça jusqu'à l'heure de dormir. Là j'ai arrêté il y a 10-20 minutes. Et en fait dans ma manière de travailler tu vois je travaille du lundi au dimanche. Je fais aucune différence entre les jours. Mais au bout d'un moment tu vois je fais ça pendant 6-7 et j'arrive au 8ème jour. Et là c'est une sorte tu vois de mini burn-out. Dans le sens où la productivité sur le 8ème ou même des fois le 7ème jour elle va se casser les dents. Et donc voilà il me faut peut-être un, deux jours pour m'en remettre. Où je vais faire beaucoup moins de choses. Et ensuite on est reparti. En vrai j'aime beaucoup ce fonctionnement. Les journées elles passent tellement vite. Les semaines elles passent vite. Enfin bref c'était la dernière séquence en mode vlog. Voilà journée terminée. On lit un petit peu avant de se mettre au lit. Et demain on recommence la même chose.